Musique Mon nom est Jean-Marie Lapointe, je suis un gars, bien je me considérais comme un gars bien passionné, un gars intense, je suis un gars qui essaie de trouver l'équilibre. Je ne suis pas un gars équilibré qui essaie de trouver des passions, je suis un gars passionné qui essaie de se trouver un équilibre. Musique Moi je me souviens d'une grande épreuve que j'ai eue dans ma vie. Puis, oui c'est une difficulté, mais je te dirais que c'est vraiment plutôt une épreuve. C'était l'alcoolisme de ma mère, la dépression, qui a mené à sa mort. Et ça, ça a été très difficile parce que durant les années qui ont précédé la mort de ma mère, c'était, tu sens que ta mère est en train de se noyer, t'es en train de se tuer à petit feu et toi tu n'y peux rien. Assister de façon impuissante à la souffrance, à une agonie, à une lente mort, c'est épouvantable. C'est épouvantable pour tous les membres de la famille d'ailleurs, mais on a chacun notre façon à nous de réagir. Mais je peux dire que pour moi, c'était vraiment une douleur atroce au quotidien. C'est omniprésent, c'est comme un mal dedans. Tu as tout le temps mal, tu le sais que t'as mal, c'est omniprésent, nuit et jour. Quand ma mère est décédée, j'avais l'impression, je suis arrivé dans la chambre à l'hôpital, ma mère était décédée, j'avais l'impression qu'il y avait comme une main invisible qui prenait mon cœur et qui me l'arrachait du corps. J'avais senti que mon cœur sortait, c'était douloureux, c'était vraiment, physiquement, une partie de mon cœur qu'on sortait, qu'on déchirait, qu'on arrachait. C'était très douloureux cette période-là et tu étais en survie. Puis c'était la première épreuve aussi violente que je vivais dans ma vie, la mort de ma mère. Puis c'est... Ça a été vraiment, vraiment une épreuve qui allait beaucoup plus tard se transformer en quelque chose de positif, mais sur le coup, là, excuse-moi, mais c'était vraiment extrêmement douloureux, extrêmement inconfortable et extrêmement... C'était pénible, j'étais comme en survie, vraiment. Qu'est-ce qui a pu m'aider à passer au travers de l'épreuve de ma mère, c'était d'en parler, d'en pleurer, pleurer une chotte de ma mère, de parler de ma mère, de parler à mes proches, d'aller chercher de l'aide. De toute façon, c'était écrit dans ma face que j'étais désemparé et que j'étais complètement anéanti. Donc, clairement, quelqu'un qui osait me demander comment ça va, il avait déjà sa réponse. Et s'il restait moindrement, bien, je pouvais ouvrir davantage, puis dire, bien, quand je viens de perdre ma mère, puis je suis complètement dépourvu, tu sais. Je suis un gars qui aime aller bien. Alors, quand ça ne va pas bien, j'essaie de trouver une solution pour que ça aille bien. Mais en attendant, je ne vais pas bien, alors il faut que j'en parle. Donc, parler a été bénéfique, thérapeutique, puis d'avoir le réflexe de parler à des gens qui avaient vécu quelque chose de similaire, qui avaient déjà vécu un deuil, qui avaient déjà connu ce genre de perte-là. Il faut que tu en parles. Il faut que tu parles de ce que tu vis. Il faut que tu pleures de ce que tu vis. Il faut que tu vives tes émotions. Il faut que tu les partages. Prends une feuille de papier, parle à un ami au téléphone, sors de chez vous, va prendre un café, va chercher de l'aide. Aie pas peur de montrer ta vulnérabilité, puis aie pas peur de montrer que t'as besoin d'aide. Ça, c'est important. C'est pas vrai qu'on est tout le temps au sommet, qu'on est tout le temps hot, puis qu'on est tout le temps parfait, puis que tout va bien. C'est pas vrai, tu sais. La vie est faite de haut et de bas, et ce, pour tout le monde. Il y a toujours une petite lumière qui est là quelque part. On l'a en dedans de nous autres. Ce qui nous fait dire que même une toute petite étincelle est la preuve que ça se peut. Aller mieux, ça se peut. Sous-titrage ST' 501